Musique Foute et faible, bonjour. Josette et Harry, ils ont le feu sacré. Vous êtes Borrel l'incertain et Harry Chanus. Ce tandem va en juin, pour l'une, l'autre en septembre, profiter de ce qu'il préside le congrès des élus, successivement pour lancer un grand débat sur l'évolution du statut de la Guadeloupe. Oh là là, j'entends des murmures. Autonomie, indépendance, perdre des avantages acquis, retraite plus payée par la France à des Guadeloupeurs indépendants. Moi, je vous dis, il faut arrêter de se moquer du monde, cesser de faire peur aux gens, changer de statut, c'est autre chose. De nouvelles perspectives, mais sans doute, avec une classe politique différente de celle que nous connaissons, disons-le, plus responsable. Et moi, je vous dis, chiche. Guy, de plus en plus, Harry Chanus, Josette Borrel l'incertain, cite Guy Lossbard, premier vice-président de la région, dans leur discours. Ce qui n'est pas la règle, le président seul étant cité dans un discours de président à président. Alors, un signe des temps ? Ginette, Ginette Sanson, ancienne adjointe à la mairie de Terre-de-Haut, va se présenter à la municipale en 2020. Elle veut rassembler les Saint-Ouars, programme original. Si elle peut mettre dans une même pièce Hilaire Brunet et Louis Molinier, elle est championne et mérite nos suffrages. Harry, sans doute étonné des très bons résultats des Verts en Guadeloupe, deuxième en nombre de suffrages derrière le Rassemblement National. Malgré que des amis lui ont envoyé sur le champ, Harry Durémel a mis 12 heures avant de réagir. Il devrait être tétanisé par ses perspectives qui s'ouvrent à lui, notamment à Pointe-à-Pitre, s'il ne bouscule pas tout le monde pour se hisser sur le siège de maire. Bonsoir et à demain.